donc là maintenant là dessus ce qui est bien c'est que on va pouvoir faire des petites finitions si par exemple on veut enlever ce cheveu on peut faire un nouveau calque appuyé sur j pour avoir le contenu pris en compte et on va lui dire échantillonner tous les calques et on va prendre une brosse un peu plus petite avec une dureté autour de 50 et avec quelques petits coups on va pouvoir enlever ce cheveu qui passe sur plein de zones qui sont un peu tendus donc il faut pas il faut le faire en plusieurs fois en particulier quand on arrive dans l'oeil il faut vraiment le faire en plusieurs fois encore une fois à l'échelle de l'image on verra pas qu'on a enlevé les cheveux ce cheveux qui est vraiment en plein milieu donc on va l'enlever et là du coup faut faire attention à une chose c'est que maintenant si on change le développement dans caméra haut notre coup de tampon a été fait en fonction des de la lumière qui a derrière donc si je retourne dans le caméra haut en me disant je me suis planté sur la lumière du visage où je vais changer le contraste où je vais éclairer un peu plus ok j'éclaire un peu plus le fichier brut on va se mettre à jour mais qu'est ce qui se passe mon coup de tampon lui il est toujours il a pas bougé quoi donc ça peut être ça peut être quand même un problème il faut faire gaffe d'être sûr que quand on a incrusté le truc on le fait vraiment ben voilà on n'a plus vraiment choix alors il ya quand même à me dire qu'à chaque fois je vous donne un truc en vous disant il ya toujours un plan b en fait oui il ya toujours un plan b le plan b c'est quoi c'est en regarder là on a donc notre coup de tampon qui correspond à cette photo et je dis que j'ai fait une exposition je suis à 0,55 quoi alors en réalité si on sait exactement de combien on a augmenté l'exposition par exemple on passe à 0,65 on a rajouté 0,2 qui on a un petit peu rééclairé voilà 55 65 pardon 0,10 a rajouté un 10e on clique sur ok donc il met à jour et maintenant on va voir la trace voilà de notre coup de pinceau qui lui était un peu du coup un peu plus foncé en fait on peut aller chercher filtres et ici chercher filtres caméra eau donc en gros c'est l'algorithme de caméra eau mais qui s'applique sur n'importe quel calque et là dessus on va lui dire de lui faire un dixième et on va cliquer sur ok et du coup boum ça marche on a fait la même retouche on a appliqué la même chose sur notre coup de tampon donc ça aussi c'est le petit petit gilet de sauvetage que je vous donne si jamais vous avez fait cette bêtise c'est pas vraiment une bêtise mais que vous vous dites à la fin j'ai envie de changer la lumière et en fait j'ai déjà fait plein de retouches au dessus quoi il ya encore une autre méthode qui serait alors je vais revenir tout en arrière pour retrouver mes réglages hop voilà donc là on a fait le coup de tampon sur l'image qui était en sortie de caméra eau qu'on n'a pas rééclairé ce qu'on peut faire maintenant c'est faire à nouveau on fait un shift en fait à nouveau j'ai renommé mon calc comme je vais mettre correcteur au pluriel parce qu'on pourrait probablement faire d'autres on va prendre les deux calques donc le coup de correcteur mais aussi le fichier brut qui est encapsulé et mettre tout ça à nouveau dans un objet dynamique donc on a qu on en capsule un objet dynamique dans un autre c'est pas grave et l'intérêt c'est quoi c'est que maintenant ça devient un seul calque qui est dynamique sur lequel on peut faire un filtre caméra eau alors par contre vous n'allez pas revoir les réglages d'origine on repart à zéro mais bon on peut au moins maintenant faire des réglages d'exposition et vous voyez que ça prend à l'intérieur aussi mon coup de correcteur qui d'ailleurs en l'occurrence ici mériterait qu'on y repasse un tout petit peu mais bon déjà il ya plus le cheveu en plein milieu on est quand même pas mal et là je peux rajouter mon dixième un dixième de d'exposition et cliquez sur ok puisque à l'intérieur donc on va rentrer à l'intérieur à l'intérieur on a bien et on préfère toujours le profil incorporé on a bien le correcteur et on a bien le fichier brut donc je pourrais faire des modifs là dessus sur mon réglage d'origine aussi d'ailleurs si par exemple sur mon développement d'origine je me dis que maintenant j'ai envie de faire des trucs ben c'est possible mais par contre ça défie un peu le principe puisque évidemment on va encore une fois faire apparaître le coup de temps donc si vous faites cette méthode dites vous que maintenant tous vos réglages sur le développement vous les faites au dessus vous voulez fait sur le fichier brut qui contient le développement et qui contient les coûts de temps bon c'est un peu le truc est tout au dessus de la chaîne maintenant on fera toutes nos retouches de lumière là dessus et maintenant qu'on en est là donc là on est vraiment dans un flux qui est hyper propre c'est on peut vraiment on peut revenir en arrière depuis le tout début du développement on a tout en capulé on ne perd rien on ne fait pas de délire c'est du non destructif on est en 16 bits c'est vraiment c'est vraiment nickel mais là dessus maintenant si je veux recadrer et bien je vais pouvoir le faire en évitant de cliquer sur supprimer les pixels rognés du coup ça veut dire que peu importe le recadrage que l'on va faire si par exemple j'ai envie de faire un truc un peu cinéma on va faire un rapport 16 9e par exemple et on va lui mettre le regard sur les tiers et on va valider et là l'intérêt c'est quoi donc là ça fait vraiment du coup forcément c'est un très cinématographique l'intérêt c'est quoi c'est que si je rappuie sur c'est vous voyez que le recadrage il se met sur les bords mais si je clique hop je retrouve les valeurs d'origine bon en vérité moi c'était juste pour vous montrer comment faire un ratio 16 9e mais j'aime bien j'aimais bien le format d'origine donc en vrai si je le contrains en hauteur largeur vous voyez que voilà je vais pouvoir mettre ici et il est reparti sur il est reparti sur le 16 9e accessoirement j'aimerais bien le forcer je sais pas pourquoi format d'origine il n'a plus 16 9e il devrait avoir 16 9e donc c'est un tout petit peu embêtant hop voilà on va remettre hauteur largeur résolution c'est à dire complètement libre et maintenant je vais juste voilà le mettre à l'horizontale avec un format qui est moins qui est plus photo et moins vidéo et je vais le laisser après comme ça ok et si je reviens dans bridge voilà on est quand même vachement plus près de ce que j'avais obtenu quand j'avais fait cette image donc elle est un poil plus contrasté je suis en train de regarder c'est un poil plus contrasté que ce que j'ai fait à l'occurrence maintenant c'est moins contrasté que ce que j'avais fait donc alors je vais pas rentrer dans le du coup dans le correcteur je vais juste redoublier sur filtre caméra eau et on va repartir donc de ce cet objet dynamique et tout en haut qui va donc tout encapsulé ce qui fait que maintenant je peux rajouter encore un peu de contraste je vais déboucher un tout petit peu les ombres pour l'éclairer un tout petit peu et on va cliquer sur ok ça se met à jour et si maintenant à l'intérieur je sais que j'ai d'autres coups de correcteur que je veux faire ben je peux les faire par exemple j'ai quelques petits trucs que je veux enlever hop ici ici au niveau du montant juste pour une uniformiser un tout petit peu le temps de peau hop voilà avec contenu pris en compte échantillonner tous les calques et là on va être pas mal alors la tension voilà et puis et puis ça commence à être pas mal et donc encore une fois puisque j'ai fait des modifs dès que je vais fermer cet objet dynamique il va me dire de l'enregistrer je l'enregistre et le truc qui est derrière qui contient tout ça va se mettre à jour avec donc le petit filtre caméra qui va bien qui rajoute un peu de contraste et un petit peu d'exposition voilà et là tout s'est mis à jour et là on a notre image et je pense qu'on est vraiment vraiment plus très loin on a une teinte qui est un peu moins magenta et un petit peu plus orangé mais on doit plus être très loin encore une fois bon le but c'était pas forcément de voir la même chose alors maintenant qu'on est là ce qu'on peut faire c'est rajouter le fameux grain et on peut le rajouter dans caméra haut parce que donc ce qu'on a fait c'est qu'on a en calculé tout ça dans caméra haut et les outils de correcteurs les tampons etc ils sont à l'intérieur ils sont en dessous si vous préférez donc si on rajoute du grain maintenant on va pas tamponner du grain le grain il se rajoute tout à la fin donc hop ici on zoom un petit peu on zoom à 100% pour régler le grain et dans effet on va mettre grain voilà 30 25 50 alors sur une taille comme ça ça fait beaucoup on va se mettre avec 30 et les cassures j'aime bien quand c'est un peu plus large que ça fait vraiment argentique on va se mettre même moins que ça va mettre 15 voilà et là du coup vous voyez que c'est beaucoup moins grave ne pas être complètement en focus et on va cliquer sur ok donc j'insiste bien sur le fait que c'est pas retouche de mode ce qu'il faudrait qu'on fasse si on voulait vraiment avoir rendu portrait plus mode c'est unifier les teintes de la peau parce que vous voyez qu'on a beaucoup de on a pas mal de hot spots c'est à dire avec des points chauds des points d'ombre et que bon c'est pas c'est pas très unifié donc c'est pas une photo de produit c'est pas une photo de mode c'est vraiment pris sur le vif et je préfère quand c'est un peu plus de caractère comme ça néanmoins si vous voulez vraiment tout lisser on va le voir ensuite on fera en fait de la séparation de fréquences pour unifier la lumière mais moi sur une photo comme ça c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire mais je vais vous je vais quand même vous le montrer si vous voulez faire bien entendu vous allez pouvoir du coup lycée voyez en particulier sur le front ici il ya un truc très clair et un truc un peu foncé puis on voit ensuite le haut du visage qui a des couleurs un petit peu différentes donc voilà si vous voulez le l'unifier c'est clairement ici de la séparation de fréquences qu'il faudrait faire pour pouvoir avoir un teint avec un temps de peau quasiment identique capture one fait ça beaucoup plus facilement photoshop en l'occurrence non pas la séparation de fréquences mais l'uniformisation des tons donc là voilà on a vraiment un développement essentiellement avec caméra eau avec finition dans photoshop je vais maintenant vous montrer comment on va essayer de refaire la même chose je sais pas si je vais y arriver pile poil mais sans passer par caméra eau en partant de base dans photoshop